bienvenue à cette présentation de wh self invest le sujet de ce soir c'est le day trading avec le nasdaq en utilisant la stratégie black and rose donc on va essayer de faire ça en 45 minutes je suis pascal hirtz le h de wh et on va tout de suite attaquer avec l'agenda donc je vais un petit peu parler de la stratégie en elle-même black and rose qu'est ce que c'est pourquoi elle est intéressante à mon selon moi et puis on va se poser la question parce que vous savez que on a toujours en trading des principes dont un des principes c'est très direct la tendance est ici on va se poser la question est ce qu'on a besoin ou pas d'un filtre de tendance puis après la clé dans tout ça c'est quand même de trouver des réglages profitables et je vais vous montrer comment on trouve des réglages profitables et puis on discutera de comment comment un petit peu gérer les réglages dans le temps sujet que j'ai déjà abordé la semaine dernière avec l'open trade ok donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser toutes directement en fonction des questions je vous dirai si je réponds tout de suite ou plus tard mais en gros attaquons alors je vais pas faire une très grande ex qu'on des descriptions du signal ou de la stratégie black and us je vous donne ici une représentation de la stratégie et je vais expliquer ce qu'on voit là sur l'écran et quand j'aurais expliqué ça normalement vous comprenez qu'est ce qui est la nature de cette stratégie alors vous voyez que la première chose c'est que on a des bougies qui sont grisés ou noir et on a fait ça parce que le but ici c'était pas tellement de regarder les bougies c'était plutôt de regarder les bandes dont vous avez une bande ici rouge qui accompagne le marché puis là vous avez une bande verte qui accompagne le marché dans d'autres présentations j'ai expliqué que c'est bon de son relation avec le graphique aïki nachi ici je vais pas rentrer dans le détail mais remarquez la chose suivante quand il ya un une tendance exprimé en rouge par cette bande là et que cette tendance s'arrête et qu'elle le marché repart dans l'autre sens on est témoin alors d'un retournement de tendance ou d'un renversement de tendance et la stratégie black and us elle repose exactement sur la capture de retournement tendance donc comme on le voit sur l'écran le marché va dans une direction le marché rebondit dans une autre direction et bien à la jointure moment le marché s'extrait repart dans la direction opposée à la tendance initiale et bien on a un signal ce signal vous le voyez matérialisé par la courbe du metta sentiment or cette courbe c'est la cour qui au bout du compte vous permet de premièrement faire du back testing deuxièmement faire du trading automatique je l'affiche ici quand on fait du trading on n'a pas besoin d'afficher mais c'est pour vous montrer à la clôture de cette bougie il ya un signal d'achat le signal d'achat il est matérialisé par le petit triangle vert alors cette connaissait de stratégie elle a des une caractéristique est très intéressante et que elle est pour ainsi dire multi dimension c'est à dire multi les américains diraient time frame c'est à dire multi agrégation d'une certaine manière pourquoi parce qu'en fait elle a un facteur d'agrégation en anglais ça s'appelle agrégation facteur est réglé ici sur deux dans l'exemple qui est là et en fait comment comprendre cette agrégation facteur et ben c'est un petit peu ça détermine au bout du compte un petit peu le nombre de signaux d'une certaine manière c'est à dire que selon le facteur d'agrégation on aura plus ou moins de signaux ici on a deux autres paramètres et le nombre n c'est pour nombre nombre de bar bar c'est bar ou bougie 1 de la vieille tendance et puis on a le nombre de bar de la nouvelle tendance donc ici on a deux pour la vieille tendance un pour la nouvelle tendance alors maintenant avec ce chiffre de 2 de 2 et de 1 on va essayer de comprendre le grâle là la courrière les l'extrait le l'exemple de signal ici sur la gauche a remarqué que les couleurs comptent donc quand on prend la vieille tendance la vieille tendance est une tendance baissière on baisse et en fait la nano va regarder les deux bougies de la nouvelle tendance et les quatre de l'ancien excusez moi la bougie ici de la nouvelle tendance et 2 de la de l'ancienne tendance ça 1 et 2 c'est ce qu'on voit là le 2 qui en tout le 1 ça marcherait si on avait ici un là où il ya le rouge si on avait un maillot et 2 x 1 égal 2 et 1 x 1 égal 1 seulement ici il se trouve qu'on a comme facteur d'agrégation 2 et donc en fait ça fait deux fois de 4 et une fois de 2 c'est à dire qu'en fait on est en train de regarder c'est comme si on regardait une échelle supérieure et en fait on regarde le comportement de des quatre bougies de la dernière tendance et les deux bougies de la première tendance et de ce fait ce n'est que à la clôture de la deuxième bougie ici que on rentre en position le signal pour vraiment se constituer il aura fallu une deux trois quatre cinq six six bougies donc si vous êtes sur du cinq minutes six fois 5 30 ça veut dire ça met 30 minutes avant de d'avoir une 7 on va dire ce signal de retournement voyez donc je n'en dis pas plus sur ce qui concerne la définition du signal vous verrez après dans la pratique que ce paramètre c'est un des plus importants ce que j'ai appelé si le nombre de signaux qui est pas 100% satisfait avec la façon dont j'ai donc j'ai donné sinon il faut retenir facteur d'agrégation alors ce qui est sûr c'est que le facteur d'agrégation je l'affiche ici avec une valeur de 1 et je prends le même schéma on va dire le même mouvement de marché vous voyez que on a un signal de signal 3 4 5 6 signaux long donc à l'achat parce que avec le facteur d'agrégation 1 en fait les bandes elles sont relativement courtes donc là on a trois bougies puis de nouveau deux bougies puis trois donc ça veut dire que dès qu'il ya des mouvements eh bien on a des micro tendances qui se termine et puis il ya des renversements etc et donc on a l'opportunité de manière de rentrer en position ou de visualiser un deux trois quatre cinq six signaux ici on met facteur d'agrégation 2 et on s'aperçoit qu'il n'a plus que 3 oui pourquoi parce que la bande déjà la bande rouge ici elle est un peu plus large et du coup elle termine plus loin c'est à dire que quand vous regardez le schéma ici à cette bougie ont terminé la période ici baissière a terminé à cette bougie alors que là elle va jusqu'à encore à une bougie supplémentaire et donc on a moins de signaux observer que les signaux vu qu'on est dans un mouvement intéressant c'est à dire à la hausse ces signaux sont tous plus ou moins bon c'est tous des beaux signaux efficace quoi alors là on pousse le raisonnement et on dit bon ben facteur l'agrégation 3 et là qu'est ce qu'on voit là on vient de synthétiser vraiment là on va dire la situation d'un point de vue de tendance en utilisant l'outil qui est le signal black and us c'est à dire que là on a vraiment une période de baisse suivie par une période de hausse et la période de hausse elle suffisamment la bande suffisamment épaisse pour que vous ne puissiez pas voir de retournement donc tout est vert et donc on n'a plus qu'un signal et qui est le plus beau signal c'est le signal de vraiment au bas du mouvement ça c'est le signal dont tout le monde rêve on stoppe ici et puis en gros on a on a on essaie d'attraper tout ce mouvement donc vous voyez que le facteur d'agrégation est très important et il est très important dans la recherche de réglages pour trouver des stratégies profitables alors il ya un autre élément qui est caractéristique de cette stratégie c'est la paire stop objectif et cette paire elle est composée bien sûr de un stop un objectif et alors observer que si on prend par exemple l'objectif il est déterminé en réalité on peut pas le voir ici mais je vous le dis il est fonction en fait du risque initial donc le risque initial c'est on rentre en position et par exemple là on a stoppé au plus bas du mouvement précédent donc on a ici une certaine quantité ça c'est le risque initial et grosso modo l'objectif est fixe ici on peut le mettre à une certain un certain multiple du risque donc ici je pense qu'on est dans du 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 allez on est pratiquement dans du une fois donc on est à une fois le risque d'accord et on est là une fois le risque et lorsque le marché se rapproche de façon régulière peut-être pas avec une grande bougie mais de façon un petit peu comme ça régulière à un moment ici il va y avoir un une sorte de de conditions pour le positionnement de l'objectif c'est à dire que il va se déplacer il va s'éloigner en fait du mouvement qui avance donc ça c'est vraiment très intéressant parce que qu'est ce que ça fait ça augmente votre potentiel de rentabilité en se déplaçant en s'éloignant il vous permet de gagner plus d'un autre côté quand on regarde le stop c'est un produit c'est un stop qui est aussi très je dirais multifonction donc au départ il se positionne automatiquement il va chercher le plus bas du rebond qui correspond au point de rebond et puis ça il le fait automatiquement ça ça va déterminer le risque et puis lorsque le marché clôture à une certaine distance que j'estime être là peut être à la moitié ou un peu moins de la moitié du risque eh bien le stop va monter et va se mettre au niveau du prix d'entrée donc à ce moment là on peut plus de perdre sur la position et par ailleurs lorsque le marché s'éloigne suffisamment du point d'entrée eh bien le mécanisme de suivi va se lancer automatiquement et alors à ce moment là de la même manière que on a vu le l'objectif s'éloigner eh bien ici le stop va lui coller mais avec du retard donc tant que le mouvement bouge de façon assez régulière sans être trop sans avoir une seule bougie qui fait je sais pas trop important on est capable alors de capturer des mouvements vraiment 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 très très spectaculaire avec cette paire stop objectif donc le signal réglable le signal qui permet de moduler le nombre de signaux un signal on va dire de retournement tendance et puis vous avez associé à une paire stop objectif eh ben ça permet de créer des stratégies qui sont très intéressantes quoi alors je vais montrer ça sur le graphique donc qu'est ce que j'ai fait ici j'ai déjà mis le mini nasdaq alors aujourd'hui on parle du nasdaq ça peut être le nasdaq futur qu'on appelle mini nasdaq maintenant il ya même un micro mini nasdaq il ya les cfd sur on appelle ça us tech dans avec un compte cfd et puis vous avez même avec le country stock pour faire les actions us vous avez même par exemple des etf sur le nasdaq donc je les connais plus tous par coeur mais on n'est pas uniquement restreint à travailler avec le futur on peut faire tous les instruments qui sont qui ont pour sous jacent le nasdaq alors ici on est dans une optique de d trading et je vais charger alors il ya deux moyens soit on dit j'ouvre un graphique je mets par exemple je sais que il ya ça dans le terme voyez là il ya le micro et le mini donc je prends le mini actuel c'est à dire septembre je vais dans le modèle d'études ici et je vais dans stratégie et là je vois je vois black and els au sommet donc j'ouvre black and els alors qu'est ce qui se passe j'ai un nouveau graphique qui s'ouvre et j'ai black and els qui est là l'alternative c'est ici c'est de dire avec le bouton là d'aller sur le côté et de dire excusez moi c'est de dire ben j'applique black and els à on peut pas le faire deux fois parce que c'est déjà ouvert là faudrait je mette un autre nom je mets un autre nom de blanc lui jeudi stratégie black and els et maintenant lui il nous fait black and els sur l'étude qu'on avait quoi alors cette étude oui ça c'est la courbe avec les différents signaux donc en regardant un petit peu ce qu'il ya dedans donc on a la partie dans laquelle on choisit son compte la quantité oui on met le compte réel on met le compte papier c'est comme on veut et puis ça c'est le type d'or donc ça ça va dépendre un qu'on met comme comme choix si je mets par exemple le compte réel donc j'ai un compte réel et voilà et grosso modo voilà il me règle tout ça bon oublions tout ça on a des un stop un target réglé à cinq fois le le fait en fait réglé à cinq fois la terre donc en fait le stop il est réglé sur le plus bas mais en fait l'objectif est réglé en fait à cinq fois la terre c'est pas exactement ce que j'ai expliqué c'est cinq fois la terre n'est pas basé sur le risque c'est pas cinq fois le risque cinq fois la terre ok donc ça veut dire que voyez ici le objectif si je l'augmente et bien il s'éloigne et de la même manière pour le short ouais en bas oui le objectif est là si je fais ça il se rapproche et là il s'éloigne donc l'avantage de la terre c'est que si vous prenez le marché sur on va dire un peu du long terme et bien il est en fonction des périodes à ce qu'elles sont plus volatiles ou moins volatiles la terre va vous permettre d'éloigner plus ou moins vos vos stops etc donc c'est vraiment très intéressant quoi ici là on voit par exemple voyez ici on a une entrée là ici le stop donc le break even puis après hop par contre ici oui on a le l'objectif qui s'éloigne et donc potentiellement si le marché des 100 plus bas on peut on peut être fait plus bas alors ici dans ce qu'on va faire ce soir on va pas utiliser ce titre là et le filtre super trade et je vais l'éliminer parce que lui il est en fait appliqué comme un super trade vous connaissez c'est le les lignes qu'on voit ici et donc ça sert un petit peu à des filtres de tendance mais je vais le retirer voilà et ça va nous simplifier ce qui est ici donc au bout du compte quand vous regardez bien la stratégie c'est gros sur monos le signal et puis c'est un stop et puis un objectif donc avec ça on va essayer de voir comment on arrive à faire des stratégies rentables et pour ça on va juste faire aussi une autre chose c'est que on va retourner dans gros sur mon dos voilà le côté suiveur on va retourner en fait dans la présentation voilà et on va se poser la question de avec ou sans filtre de tendance alors normalement je suis un comment dire je suis toujours en faveur de mettre un filtre de tendance que ce soit le super trade ou autre chose parce que ça permet de filtrer donc d'éliminer les signaux qui vont contre le marché et en règle générale ça améliore la rentabilité de votre stratégie à condition bien sûr que les réglages soient bons et c'est le réglage du cycle de tendance en lui-même et qu'il soit pertinent ça ça va dépendre de plein de facteurs qu'à l'agrégation quel contrat quel etc ici quand vous regardez le vous regardez le nasdaq oui si je montre le nasdaq et si j'affiche par exemple je vais rajouter le filtre flat ici pour qu'on voit un petit peu les fins de journée je vais le mettre sur tout de suite sur 21 à 50 vous voyez ça c'est les fins de journée donc on voit les mouvements de marché et vous voyez quand même que oui quand même des mouvements sacrément quand même directionnelle des rebonds voyez ça part dans un sens ça part dans l'autre sens ça part vers le bas ça remonte vers le haut de la même chose ici donc il ya quand même du mouvement et à la limite combien du mouvement on peut presque se dire que de ne pas utiliser un filtre de tendance ça c'est un petit peu l'argument que je fais dans la présentation là c'est à dire quand on va regarder la volatilité du mini nasdaq et là je montre oui la volatilité vous pouvez le y accéder avec la nano vous sélectionnez parmi les les instruments qui sont gratuits dans la plateforme vous tapez volatilité deux périodes ça vous montre la volatilité sur 22 jours et la volatilité sur 220 jours c'est à dire en gros c'est pas exactement une année parce que là il faudrait rajouter les week-ends oui ça ça c'est pour des semaines de cinq jours ça donc on rajoute des week-ends etc on se retrouve pratiquement dans les 300 donc on peut dire ça c'est plus ou moins un mois ça c'est plus ou moins une année quoi et la volatilité est exprimée en pourcentage et là on voit que le plus bas en tout cas sur le un niveau mensuel on l'a touché vers là ici là dans cette phase là c'est à dire à la fin de la hausse ici en septembre 2021 il ya un an et puis depuis lors la volatilité elle augmente alors c'est des bons qu'après elle rediminue elle refait des bons leur diminue mais tant qu'elle redémarre et qu'elle redémarre avec un plus bas qui est plus haut ça veut dire que c'est à la hausse et on le voit bien dans la volatilité sur 220 jours qui clairement est à la hausse donc la volatilité moyenne sur 220 jours c'est 2,6 % et le plus bas c'était à peu près dans les 1,6 peut-être donc de 1,2 6 ça fait 68% plus donc clairement c'est beaucoup plus volatile et la volatilité journalière elle aussi entre 2 4% donc tout le monde sait que entre 2 et 4% on considère ça volatile quand on a un petit peu d'expérience du trading donc ici je dirais que pour ces raisons dans la recherche de stratégie profitable eh bien je me suis dit ben je vais pas utiliser un filtre de tendance et en plus c'était assez difficile parce que le marché fait des bons il est un peu comme dans un range et puis il a quand même une tendance à la baisse oui il fait pendant longtemps il est un peu latéral puis descendent après il est latéral et pire un monde etc donc il est clairement à la baisse mais on va essayer d'exploiter le fait que il tend à partir dans une direction ok donc il tend à partir et le truc il faut juste le suivre c'est comme si on avait un chien et le chien il voit une proie il part vers la gauche on le suit à gauche il part vers la droite on le suit à droite on essaie d'être souple donc ça c'est ce que je vais vous montrer maintenant donc on reprend notre stratégie alors je vais un peu faire du nettoyage ça je vais ici avec ce petit bouton là je vais remonter le texte qui est là je prends je garde lequel celui là je vais le jeter je vais ouvrir celui là donc là j'ai rien mis ici on a tout ça je vais mettre ici mon ma barre d'information pour le côté backtest parce que rappelez vous tant qu'on n'est pas en train de traiter on est par définition en mode backtest ici je vois qui a marqué dix minutes et moi je veux en fait cinq minutes puisque j'ai le facteur d'agrégation dont mon intérêt c'est de travailler avec une unité de temps où on appelle ça aussi agrégation petite et puis d'utiliser le facteur de graines d'agrégation comme une sorte de multiple des cinq minutes alors le supertrane on a dit qu'on va le retirer donc on n'a plus de suite de cycle de tendance on a ici le graphique de performance qu'on veut afficher au dessus du métacentimentor donc je fais un clic gauche je monte je lâche ici je descends et maintenant on a cette courbe d'equity on appelle ça ou c'est à dire de résultats cumulés 451 trade et on a un réglage ici par défaut je vais une fois mettre un réglage encore plus je mets 1 1 1 1 terminé ici je mets 0 là ici je mets 23h59 donc là c'est comme si on n'a pas de restrictions au niveau horaire alors la seule chose c'est que on veut quand même rajouter qu'on est dans le monde du day trading on rajoute quand même un filtre flat et le filtre flat on le met sur papa 21h50 on avait dit bon déjà juste le mail le fait de mettre le filtre flat ça a déjà amélioré la performance oui et du coup on a fait aussi plus de trade parce que les traits de s'arrêtent à la fin de la journée qu'est ce que ça veut dire d'avoir un filtre flat ça veut dire que grosso modo là on est rentré en position ben ça s'est arrêté ici alors ici on a ces deux informations très intéressantes c'est à dire le temps et puis on a le fameux facteur d'agrégation donc le premier réglage que je vous propose c'est d'utiliser la fonction sensibilité du paramètre alors ça c'est la fonction la plus la plus utile je dirais de mon point de vue lorsqu'on travaille et que l'on travaille sur des stratégies ça permet de voir ce qu'elle est le meilleur facteur d'agrégation alors avant ça par défaut la valeur est 1 mais ici par défaut c'est réglé comme le minimum et 1 et le maximum c'est 12 donc quand je fais maintenant clic droit sensibilité du paramètre j'appuie et lui nous indique 1 2 et jusqu'à 12 c'est à dire que plus on augmente en fait la valeur de ce facteur d'agrégation est plus mauvais et la performance ça c'est en tenant compte du fait qu'on n'a pas de restrictions au niveau de la journée en termes de de l'heure à laquelle on fait les trades alors ici ce qu'on va faire c'est on va se mettre sur 2 et voyez déjà que 2 ça améliore déjà un peu la performance ça réduit le nombre d'ordres donc on avait dans les 900 ordres on n'en a plus que 600 et maintenant que l'on a ce réglage là on va travailler le côté horaire parce que un contrat comme le mini nasdaq vous pouvez traiter de zéro heure jusqu'à quasiment 23 heures ou presque et c'est tout à fait intéressant de 2 comme dire de regarder sa performance sur différents créneaux horaires dont je vais commencer par zéro et regarder comme je fais je fais 0 7h59 par exemple à vous voyez une certaine régularité à partir de là ça part vers le bas ok mais ici c'était quand même une bonne performance si je fais par exemple je fais de 8 heures jusqu'à 11h59 c'est à dire les heures européennes alors là c'est vraiment très régulier on perd c'est à éviter c'est des mauvais signaux c'est à éviter ok c'est une information très intéressante on continue on sait maintenant de 12 heures donc fait 12 heures et là on fait 14h59 donc ça c'est la mi temps a très intéressant on voit que on a une bonne performance un peu de stagnation ici une bonne performance et en tout cas on voit que dans la période récente notamment depuis qu'il ya cette hausse on voit que le résultat est plutôt bon entre midi et 15 heures continue on fait 15 heures et on fait 17h59 c'est la première mi temps américaine et là qu'est ce qu'on voit on voit que c'est plutôt bon c'est pas spectaculaire mais là dans cette phase c'est bon là c'est un peu plus stagnant donc vous voyez que il ya des périodes sur certains créneaux où ça descend d'autres où ça monte on fait le dernier morceau c'est à dire de 18 heures jusque grosso modo on en peut mettre 23h59 et on voit que ça c'est pas performant oui c'est quasiment flat on gagne rien du tout quoi donc qu'est ce qu'on retient de ça on retient que par exemple un bon créneau c'est 12 heures 17h59 voilà donc maintenant on a un réglage et on peut revérifier l'agrégation c'est bien le 2 qui est le meilleur voyez le 1 pas bien 3 c'est moins bien le cas c'est moins bien le reste est moins bien donc en termes d'agrégation en fait c'est comme l'équivalent de travailler sur du 10 minutes pour ceux qui qui ont déjà vu mes autres présentations sur le signal où j'explique en détail le signal c'est un peu comme si on travaillait sur du 10 minutes et là on a deux autres réglages que l'on peut travailler donc ici tout simplement lui il est entre 1 à 5 c'est le nombre de barres de la vieille tendance dont je regarde je vois que si j'augmente en fait je diminue la performance donc je peux laisser sur 1 et au niveau des nouvelles barres et ben la même chose si j'augmente ça veut dire que je retarde le temps pour rentrer en position ben en fait je diminue la performance de la stratégie dont 1 et 1 c'est bon de laisser ça c'est un bon créneau horaire on pourrait éventuellement rajouter le matin mais dans ce cas il faudrait mettre un bloc je vais mettre un bloc il faudrait dire par exemple deux erreurs jusqu'à 17h59 mais je bloque entre 8 heures et 11h59 voilà donc là j'ai une autre performance est meilleure 467 trade 66 mille alternative 12 heures ça c'est ce que j'ai suggéré moins d'argent 42 mille moins de trade aussi que 252 donc ça me paraît un bon réglage donc ça c'est un réglage maintenant qui est intéressant il prend à partir de 12 heures le mouvement ascendant la 222 trade qui a l'air de marcher en début de journée il prend aussi les traits de on va dire un petit peu de la première mi-temps américaine et il évite les traits une journée américaine qui sont pas bon dans toute la période et là on est sur combien on est ici sur 90 90 jours donc presque une centaine de jours donc ce qu'il faut faire à mon avis ou ce que vous pouvez faire c'est vous suivez ce genre de raisonnement vous trouvez un réglage et ce réglage je l'ai affiché dans je l'ai affiché ici donc ça c'est exactement ce réglage et ce que je dis ensuite c'est la chose suivante est ce que j'ai découvert un peu ces derniers temps c'est à force de traîner en automatique des stratégies je me suis aperçu que alors que il faut apprendre à manager en fait ces stratégies c'est à dire que je vous ai montré comment on trouve un réglage profitable vous avez vu que c'est relativement rapide avec de l'expérience et avec l'analyse sensitive on arrive très rapidement d'un autre côté d'un autre côté quand on travaille toujours un petit peu avec la même stratégie on s'aperçoit que eh bien on tombe toujours un petit peu sur les mêmes réglages on s'aperçoit aussi qu'il ya un nombre limité de réglages donc quand je dis réglages j'entends par là un réglage profitable exactement ce que j'ai montré c'est à dire le créneau horaire le facteur d'agrégation est-ce qu'on met un cycle de tendance ou pas d'autre part on n'a pas travaillé sur le l'éloignement des stops et des objectifs mais on pourrait travailler dessus avec l'analyse sensitive de nouveau et donc quand on a un réglage il faut presque le mémoriser et continuer de le suivre et vous vous apercevrez que le dire le succès tend à migrer d'un réglage à un autre réglage donc si vous avez une vue sur les différents réglages il faut déjà les trouver les réglages mais ça en bas que c'est très facile on trouve les réglages on se les note on les sauvegarde comme des études on les suit même s'il ya des expirations on garde une page dédiée à cela et puis on met à jour et on suit nos réglages et réglages pardon et ce qui va se passer c'est que vous aurez un réglage qui marche l'autre ne marche pas et puis celui qui marchait ne marche plus un autre marche celui qui marchait pas me continue de pas marcher mais trois mois après maintenant c'est le contraire c'est les deux premiers qui marche plus et le 3 et 4 fonctionne etc ça tourne comme ça donc il faut avoir un oeil déjà détecté les réglages il faut suivre les quelques réglages qu'on a découvert et puis c'est comme un portefeuille vous vous traitez le réglage qui est profitable et vous regardez les choses un petit peu avec une petit peu de recul de manière à donner la chance à la stratégie de de vous donner des résultats donc faut pas comme dire je regardais le on va dire de trait d'entrée il faut un petit peu on s'assure peut-être une échelle hebdomadaire par exemple vous regardez ce qui se passe sur une échelle hebdomadaire vous pouvez toujours limiter les dégâts si maintenant ça tourne contre vous avec le safety net le filtre flat safety net mais en gros ça c'est une approche qui donne des résultats et vous pouvez le faire c'est une question de cette question de le faire c'est une question d'être discipliné d'y croire il faut y croire de comprendre ce qu'on fait et alors c'est tout à fait possible d'être envisagé et d'être réalisé quoi donc ça c'était ma présentation pour ce soir est ce que vous avez des questions sur cette présentation dans ce cas-là n'hésitez pas à poser vos questions parce que sinon je vais terminer la présentation ok alors on me demande si comment trouver les autres réglages et ben comment on trouve les autres réglages et ben si vous allez dans le temps plus loin dans le temps là on est sur 90 jours mais si je vais sur 1000 jours je peux vous assurer que vous trouverez plusieurs réglages c'est à dire vous verrez votre courbe de performance avoir des tendances baissière ou haussière et ben quand vous avez une tendance soutenue haussière allez vous intéresser à quel est ce réglage et notez le vous enregistrer la stratégie donnez lui un nom réglage numéro 1 allez identifier d'autres périodes comme ça de hausse soutenue de la performance et ben ça c'est vos réglages grosso modo vous les enregistrer vous verrez qu'il n'y en a pas un nombre infini 2 3 4 5 maximum et puis vous gardez un oeil dessus et vous vous apercevrez que lorsque l'un fonctionne très souvent l'autre ne fonctionne pas il ya une sorte de je sais pas comment décrire ça mais en tout cas c'est un phénomène j'ai pu observer et exploiter à mon avantage donc vous pouvez faire la même chose il suffit juste de le faire alors on me demande comment utiliser l'analyse sensitive pour par exemple notre éloignement et bien c'est simple vous prenez l'éloignement et s'il a dû de l'ordre objectif vous allez là vous voyez que par exemple on regarde entre 1 et 10 on a qu'à mettre 20 et puis clic droit analyse sensitive et qu'est-ce qui nous dit nous dit qu'il ya un pic à 4 nous on est réglé à 5 il ya un pic à 4 donc si on veut vraiment être extrême on va sur le la pointe la seule chose c'est qu'avec le temps qui passe peut-être que cette pointe elle sera plus vrai donc si je suis à 5 c'est quand même bien je suis pratiquement au plus haut et pour les forts les forts tu vois et par défaut 5 proches de 5 on est pratiquement au plus haut quoi donc n'a pas à toucher ça c'est star trailing ça c'est de 1 à 5 c'est pour de 0 à 1 5 c'est pour l'éloignement le côté stop suiveur quand est-ce que c'est mieux de lancer le stop suiveur assez intéressant ça nous dis de retarder le moment où on veut le lancer non regarder en termes de performance on est dans les quarante mille ici et là il ya quoi il ya 20% à gagner la cinquante mille donc si maintenant je dis que je mets par exemple deux ici normalement cette courbe elle va augmenter jusqu'à 50 mille donc regarder ce qui se passe là alors moi je dois dire que par historiquement je travaille toujours avec une fois parce que quelles que soient les stratégies avec celle ci ou d'autres stocks qui sont basés sur le même mécanisme historiquement c'est plutôt un qui fonctionne donc on peut mettre 2 1 mais maintenant pour le stop break even regardez ça fait un regard autour de 1 on est autour de 1 ça c'est aussi une grande vérité en trading et le côté stop to break even en règle générale le meilleur réglage c'est toujours un une fois le risque dès que le marché s'est éloigné de plus qu'une fois le risque je peux monter mon stop quand on le met trop quand on déclenche trop proche on se fait toucher on perd la valeur du la performance en fonction de l'éloignement du stop du réglage plutôt donc une fois autour de une fois c'est le maximum mais si on va sur j'ai pas eu un demi un demi du risque et bien on perd pratiquement 40% de la performance oui et plus on se rapproche et plus on sort plus tôt ça fait plus de trade plus de trade perdant on perd donc voyez ça c'est très très important de voir cette 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 évolution ici d'avoir 7 7 éclairage oui de la même façon si j'éloigne et ben grosso modo ça va devenir contre productif donc c'est toujours intéressant de travailler avec l'analyse en style ok alors françoise qui demande valable sur indice natal et au sud sur pétrole or alors françoise c'est simple vous pouvez l'appliquer surtout mais c'est pas garantie que vous aurez des bons résultats surtout c'est à dire que chaque stratégie quand vous l'appliquer sur par exemple 25 instruments sur lesquels vous avez 10 ans d'historique fait une analyse systématique vous verrez que ça marche pas les stratégies ne marche pas tout surtout les instruments même si on essaie différentes agrégations différents réglages etc ça marche sur certains produits sur d'autres produits ça marche moins donc moi par exemple lors des choses comme ça d'un trad et j'ai moins de succès sur l'or le pétrole me fait plus penser aux indices et donc j'ai des stratégies qui marche bien sur le pétrole et ce nasdaq aussi tout ce qui est un petit peu rebond dans la direction d'attendance ce genre de choses ça marche très bien sur le pétrole et sur le nasdaq mais l'approche vous pouvez l'appliquer et vous verrez bien ce que ça vous ce que ça vous donne le principe c'est ne pas penser que maintenant j'ai ce réglage et qui va durer jusqu'à la fin de ma vie et que je vais dire devenir millionnaire non c'est plus compliqué mais c'est pas tellement plus difficile à gérer quoi ok alors on est arrivé à 18h44 donc 45 minutes à moins qu'il y ait encore d'autres questions non ok donc je vais passer à la conclusion conclusion au niveau de la alors bon là juste quelques détails je vous enverrai le pdf vous aurez qu'à voir mais nasdaq us tech faudrait regarder dans dans free stock qu'est ce qu'il ya comme etf disponible voilà et donc j'arrive à devenir un meilleur trader alors devenir un meilleur trader c'est ma conclusion qu'est ce que je dis ici je dis tout simplement le trading c'est fantastique le trading c'est vraiment prenant satisfaisant etc à condition qu'on gagne ou en tout cas qu'on perd pas trop et pour cela il faut travailler il faut travailler pour devenir un meilleur trader et notre société est le partenaire je dirais idéal pour vous en réalité parce que notre société est primée par différentes institutions de on va dire oui ici sur le côté bon c'est beaucoup des institutions allemandes de consommateurs de revues spécialisées dans le trading etc et en gros notre société elle est pratiquement chaque année sélectionnée comme meilleur broker cfd meilleure plateforme meilleure exécution etc et tout cela c'est très important pour en fait n'importe quel client mais surtout pour le client qui veut réussir donc le service c'est très important pour la qualité de la plateforme vous avez vu essentielle vous n'avez pas une plateforme comme ça et vous avez zéro chance de gagner à moins de devenir de développer du trading instinctif mais c'est très très difficile exécution la qualité des exécutions très important et puis vous avez aussi bien entendu les outils qu'on a vu donc la plateforme les outils et puis vous avez le contenu éducatif les vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne youtube qui comme ce soir vous permettent grosso modo de vous lancer d'apprendre n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire votre backtest pour réglages et vous lancez ça sur le le compte paper en mode automatique ça marche aussi comme ça vous mettez votre votre stop safety net de manière à ce que votre trading automatique du matin jusque du lundi matin jusqu'au vendredi soir vous le laissez tourner par exemple et vous verrez par vous même si votre réglage est efficace ou pas quoi et vous verrez aussi comment régler dans la pratique et ne pas prendre trop de risques puisque vous êtes sur un compte paper vous verrez comment fonctionne le filtre safety net si vous voulez plus d'infos pour le côté trading automatique ou safety net vous avez qu'à retrouver des vidéos récentes sur les sujets et donc voilà je suis arrivé au bout donc qu'est ce que vous avez à perdre rejoignez self invest et travailler dur pour deux pour devenir un très très bon trader voilà donc on est arrivé au bout je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine bon week-end et bonne santé bonne réussite dans le trading merci à tout le monde au revoir